Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée au Prit on Demande, l'une des meilleures opportunités e-commerce pour 2020 et pour les années à venir. Alors, dans cette vidéo, cette courte vidéo également, je vais répondre à une autre question qui n'est pas mal posée par les débutants qui souhaitent se lancer en Prit on Demande. C'est une question qui me revient assez souvent, c'est-à-dire peut-on utiliser des images de films, de mangas, de séries, de dessins animés dans nos designs de Prit on Demande ? Alors, on va répondre à cette question à travers cette vidéo, je profite également de cette vidéo pour vous redire que le programme Prit on Demande Academy volume 2 est toujours en promotion. C'est plus de 15 heures de vidéo où vous allez apprendre toutes les stratégies pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 7 jours sans stock et sans site internet. Vous allez voir comment faire du Prit on Demande avec boutique, avec Shopify en créant votre propre univers. Mais vous verrez également comment faire du Prit on Demande sans boutique, sans Shopify en passant uniquement par les plateformes de Prit on Demande comme Tizili, comme T-Ship, etc. En bonus, Prit on Demande Academy, c'est également plus de 250 designs offerts, plus de 250 designs libres de droits et professionnels. Ainsi, vous allez pouvoir démarrer tout de suite, vous aurez déjà un bon pack de designs. Évidemment, vous allez voir dans le programme comment faire pour créer vos propres designs ou pour faire créer vos propres designs à moindre coût. Mais c'est encore mieux si vous avez déjà une bonne base de design entre les mains pour pouvoir bosser et lancer vos premières campagnes dès maintenant. A ce propos, vous aurez également des modèles de campagnes Facebook Winner. Vous aurez des designs de campagnes de Facebook Winner qui sont testés et approuvés. Des campagnes complètes que vous aurez simplement à recopier, à copier et coller. Puisque vous aurez l'image, vous aurez le texte publicitaire, vous aurez également le ciblage Facebook. Ainsi, il vous suffit simplement de recopier, de copier-couler ces campagnes pour générer vos premiers revenus. Ce sont des campagnes Winner, des campagnes que j'ai testées moi-même, des campagnes testées et approuvées. Encore une fois, tout le monde ne reçoit pas les mêmes campagnes. Il ne faut pas que tout le monde fasse exactement la même chose, ce serait débile. Là, vous aurez vraiment des campagnes personnalisées. Il vous suffit simplement de copier-couler. Ainsi, tout le travail vous est déjà mâché. Vous recevrez également en bonus des mock-up de mannequins. Vous aurez tout un tas de mock-up de mannequins avec des personnes qui portent le vêtement sur soi. Vous aurez des hommes et des femmes de différentes ethnies. Vous aurez des enfants, vous aurez des bébés, vous aurez des couples. Vous aurez plusieurs positions. Comme ça, vous avez vraiment de quoi bosser pour faire d'excellentes campagnes sur Facebook. Mais également d'excellentes campagnes sur Instagram et achalander votre boutique. Ça fonctionne également si vous avez une boutique Shopify. Vous allez pouvoir utiliser ces mock-up pour pouvoir créer vos fiches, produits et être beaucoup plus professionnel. Vous aurez également un accès à vie à notre logiciel Sosiloop, une application web en or qui vous permet de gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux depuis une seule interface. Et qui vous permet également de créer vos propres visuels pour Facebook et pour Instagram depuis cette même interface. Tout cela est inclus dans le programme Prix de Demande Academy Volume 2. Et j'ai rajouté, puisqu'on est en mode cadeau, j'ai rajouté un nouveau mode de paiement en plusieurs fois pour que ce programme puisse être accessible au plus grand nombre. En revanche, ce programme est quand même limité pour un certain nombre de places puisque, évidemment, je ne souhaite pas que tout le monde ait accès à nos stratégies et à nos bonus pour ne pas que tout le monde soit en concurrence avec tout le monde comme on pourrait le voir en Prix de ton Demande. Du coup, si vraiment vous voulez vous lancer dès maintenant et générer vos premiers revenus grâce au Prix de ton Demande, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme dès maintenant avant la fermeture des portes. C'est vraiment une occasion en or qu'il ne faudrait pas rater. Voilà, donc maintenant que c'est dit, passons maintenant à la fameuse question qui m'est demandée. Peut-on utiliser des images de films, de séries, de mangas, de dessins animés pour créer nos designs? Ici, par exemple, je suis allé sur AliExpress pour pouvoir vous montrer ça en images, mais si on va sur Google Images, on pourra trouver également pas mal d'exemples. Donc là, j'ai pris l'exemple avec la série The Walking Dead qui est l'une des séries les plus regardées au monde actuellement avec Game of Thrones, avec Westworld, etc. Cela fait vraiment partie des séries devenues cultes, puisqu'il y a même un parc d'attractions aux Etats-Unis basé sur la thématique de The Walking Dead. Et du coup, beaucoup de personnes sont tentées par le fait de reproduire des designs axés sur The Walking Dead. Et puis de les vendre en prix, on demande, en ciblant tout simplement la niche des fans de cette série ou des fans d'autres séries. Alors, effectivement, l'espèce, c'est vraiment une bonne idée, puisque là, on va vraiment trouver des niches de passionnés, des passionnés de séries, des passionnés de mangas. Là, j'ai pris l'exemple de The Walking Dead, j'ai plutôt pu très bien prendre l'exemple de Game of Thrones, qui est vraiment une autre série phare de Game of Thrones. Donc, du coup, comme je vous le disais, cela, c'est vraiment profitable, c'est vraiment rentable sur un plan purement économique. Maintenant, sur un plan légal, est-ce qu'il est possible de le faire ? La réponse est non. Techniquement, officiellement, non, vous ne pouvez pas reprendre comme ça des images qui sont reliées à un film, à une série, à un manga, à un dessin animé, parce que ces images sont couvertes par la propriété intellectuelle, ce qu'on appelle le copyright. Et si on va par exemple sur T-Spring, on nous montre justement des exemples de copyright et de droit d'auteur. Donc, quand vous allez venir ici, vous allez prendre des images, même le titre Game of Thrones, vous prenez des images, etc. Vous reprenez carrément des acteurs, des images des acteurs. Par exemple, ici, il s'agit d'une actrice de Game of Thrones, lui aussi est un acteur de Game of Thrones. Là, c'est RDD2 de Star Wars. Vous n'avez pas le droit, puisque tout cela, c'est couvert par la propriété intellectuelle, et c'est couvert également par des droits d'auteur. Donc, techniquement, si vous voulez vendre ce type d'article, vous devez payer d'abord, enfin déjà, vous devez avoir un contrat avec la société qui possède les droits d'auteur, les droits d'image sur les acteurs, sur Game of Thrones, etc., enfin, sur la série en question. Et derrière, vous devez payer des royalties à ces sociétés-là. Donc, voilà pourquoi, techniquement, c'est une bonne idée, parce que ça rapporte vraiment beaucoup, puisque, comme je le dis, à travers le programme complet et à travers les cours, il faut vraiment cibler des niches de passionnés, des personnes qui sont passionnées par une thématique, et qui sont fières d'être passionnées par cette thématique, qui sont fières d'appartenir à une certaine communauté. Ici, les fans de ce genre de séries, The Walking Dead, Game of Thrones, Star Wars, Breaking Bad, plein de choses, ce sont vraiment des fans engagés sur la série. Et du coup, achetez un t-shirt. Moi-même, par exemple, j'ai un t-shirt de Game of Thrones, et bien du coup, ça se vend pratiquement tout seul. C'est facile à cibler, c'est facile à vendre. Mais derrière, est-ce que vous avez le droit de le faire ? La réponse est non. Malheureusement, vous n'avez pas le droit de le faire, du coup, c'est relativement risqué. Pourquoi je dis que c'est risqué ? Parce que, en l'espèce sur le terrain, beaucoup de personnes le font. Beaucoup de personnes, beaucoup de petites marques en priton de demande, en général, le font, du moins sur le marché américain. Elles vendent des images avec la tête de certains personnages, avec des petites blagues, etc. Et ces personnages ne sont pas punis. Parce qu'évidemment, pour pouvoir être punis, il faut déjà être opéré. Pour être opéré, il faut avoir une certaine taille. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes le font. Donc, c'est très compliqué pour les autorités en question de vérifier et de punir tout le monde. En général, les personnes ne sont pas punies. Un peu comme pour le téléchargement en ligne, le téléchargement de films, etc. Techniquement, ce n'est pas légal. Tout le monde le fait et personne n'est puni. C'est très rare qu'une personne soit punie. Là, c'est relativement la même chose. Vous qui êtes en France, cela va vraiment relever de la malchance si la société qui détient les droits de Game of Thrones vous repère et décide de vous attaquer en justice. C'est un cas vraiment très rarissime. Du coup, beaucoup de personnes le font au final, gagnent de l'argent avec cela et ne sont pas punis. Donc, moi, du coup, je ne vais pas vous conseiller de le faire puisque c'est très borderline. Si la propriété intellectuelle, vous n'avez pas les droits d'auteur sur ces images. En revanche, si vous le faites, il y a très très peu de chances que vous soyez punis, entre guillemets, que vous soyez réprimandés. Surtout si vous êtes sur une niche francophone ou sur une niche qui n'est pas anglophone. Il y a très 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 peu de chances que vous vous fassiez punir parce que vous avez vendu des images de Game of Thrones. Ou ça, c'est-à-dire prendre des acteurs même et puis mettre leur tête. Même ici, mettre juste Star Wars avec R2D2 comme ça, je n'aurais jamais fait ça. C'est borderline, vraiment très très borderline ici. Donc, je ne vous conseille pas de le faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de jouer sur l'univers en question puisque concrètement, les fans d'une série, les fans d'un film, sont en fait fans de l'univers de la série, de l'univers du film. Et pas vraiment du film en soi. C'est vraiment l'univers qui les intéresse. Du coup, vous, vous allez surfer sur l'univers. Par exemple ici. Ici, il n'y a aucun vol de propriété ici. Puisqu'il n'y a pas marqué Game of Thrones, il n'y a pas marqué, il n'y a pas la tête des acteurs, ce n'est pas super explicite. Mais un fan de Game of Thrones, il sait qu'il s'agit ici de l'univers de Game of Thrones. Puisque la typologie, etc., la couleur sombre, etc., tout ça, ça rappelle l'univers de Game of Thrones. Donc ça, c'est possible. Également ici, c'est un peu plus borderline, mais ça reste quand même possible. Winter is coming. À moins que la phrase ne soit protégée par des droits d'auteur. Mais là, également, j'en doute, puisque je connais beaucoup de personnes qui utilisent cette phrase. Voilà, donc Winter is coming avec une tête de loup. Ça ressemble au loup de Game of Thrones, mais ce n'est pas l'image, la photo même du loup en question. On comprend qu'il s'agit bien du loup de Game of Thrones avec Winter is coming. Donc là, c'est pareil. Ce genre de t-shirt, ça se vend. Vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin, c'est-à-dire en mettant carrément le nom du film, en mettant carrément également la tête d'un personnage du film. Ne faites jamais ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour pouvoir vendre. Il vous suffit simplement de surfer sur la vague. Par exemple ici, Note Today, c'est intéressant, mais vous ne pouvez pas le faire ici avec l'image de la demoiselle puisqu'il s'agit d'une actrice de Game of Thrones. Donc vous pouvez très bien vous en inspirer. Encore une fois, il ne s'agit pas de le faire de coupé-coller. Il s'agit de vous en inspirer. Comme ici, par exemple, ça passe. Vous voyez, ici également, ça passe. Mais vous n'êtes pas obligé de reprendre des images comme celle-ci. Là, c'est clairement du vol de propriété. Du coup, ne le faites pas. Vous allez surfer entre les deux. Vous allez trouver des petites vagues. Par exemple, ici, c'est intéressant. C'est un mix entre Adidas et Game of Thrones. Donc là, également, c'est intéressant. Ça, ce n'est pas possible de le faire. On voit l'image d'un des personnages. Là, c'est pareil, ce n'est pas possible. Là, pourquoi pas. Là, c'est impossible. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour vous montrer ce qui n'est pas possible de faire. C'est faisable, mais c'est très, très, très risqué. Du coup, moi, je ne vous conseille pas du tout de le faire. Rester quand même dans la légalité, surfer sur la vague, c'est tout aussi rentable. D'accord ? Donc, vous allez sur une thématique... Là, on était sur Game of Thrones. Je peux aller sur Star Wars, puisque en ce moment, justement, Star Wars est très à la mode. Ici, avec l'exemple de Star Wars, là, on a pas mal d'exemples à ne pas suivre, justement. Donc là, on voit clairement Maître Yoda, on voit Dark Vador. Ça, à la limite, c'est vraiment très borderline, mais ça, c'est impossible. Ça, oui, ça passe. Ça, c'est impossible. Voilà. Vous n'avez pas besoin de reprendre à chaque fois les têtes des personnages, des films ou des séries ou des mangas, des dessins animés, pour pouvoir vendre. Vous n'avez qu'à surfer sur cette vague. Donc, vous devez être créatif, c'est-à-dire trouver des punchlines, trouver des designs qui sont en rapport avec l'univers de la série ou du film en question, mais jamais reprendre le titre du film, déjà. Ça, c'est ne jamais faire ça. Ou de reprendre clairement des personnages du film. Et si vous le faites, vous pouvez faire des ventes. Vous allez très certainement générer des ventes, mais c'est à vos risques et périls. Même si, dans les faits, il y a peu de chances qu'un petit vendeur comme vous puisse se faire reprendre. Mais ne le saitons jamais. Moi, je ne le fais pas personnellement. Donc, je ne vous le recommande pas de le faire également. Voilà. Donc, c'était pour répondre à cette question. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui veulent se lancer dans du vrai prétendement créer leur business pour se lancer en 2020, n'hésitez surtout pas à rejoindre le programme complet prix-t-on-demande academy volume 2. C'est plus de 15 heures de vidéo où vous allez apprendre toutes les stratégies pour passer de 0 à 1 000 euros par jour en 7 jours sans stock et sans site internet. Vous allez voir comment faire du prix-t-on-demande avec boutique, avec Shopify en créant votre propre univers. Mais vous verrez également comment faire du prix-t-on-demande sans boutique, sans Shopify en passant uniquement par les plateformes de prix-t-on-demande comme Tizili, comme T-Ship, etc. En bonus, prix-t-on-demande de l'académie, c'est également plus de 250 designs offerts, plus de 250 designs libres de droits et professionnels. Ainsi, vous allez pouvoir démarrer tout de suite. Vous aurez déjà un bon pack de designs. Évidemment, vous allez voir dans le programme comment faire pour créer vos propres designs ou pour faire créer vos propres designs à moindre coût. Mais c'est encore mieux si vous avez déjà une bonne base de design entre les mains pour pouvoir bosser et lancer vos premières campagnes dès maintenant. A ce propos, vous aurez également des modèles de campagnes Facebook Winner, vous aurez des designs de campagnes de Facebook Winner qui sont testées et approuvées, des campagnes complètes que vous aurez simplement à recopier, à copier et coller. Puisque vous aurez l'image, vous aurez le texte publicitaire, vous aurez également le ciblage Facebook. Ainsi, il vous suffit simplement de recopier, de copier-couler ces campagnes pour générer vos premiers revenus. Ce sont des campagnes Winner, des campagnes que j'ai testées moi-même, des campagnes testées et approuvées. Encore une fois, tout le monde ne reçoit pas les mêmes campagnes pour ne pas que tout le monde fasse exactement la même chose. Ce serait débile. Là, vous aurez vraiment des campagnes personnalisées. Il vous suffit simplement de copier-couler. Ainsi, tout le travail vous est déjà mâché. Vous recevrez également en bonus des mock-up de mannequins. Vous aurez tout un tas de mock-up de mannequins avec des personnes qui portent le vêtement sur soi. Vous aurez des hommes et des femmes de différentes ethnies. Vous aurez des enfants, vous aurez des bébés, vous aurez des couples, vous aurez plusieurs positions. Comme ça, vous avez vraiment de quoi bosser pour faire d'excellentes campagnes sur Facebook mais également d'excellentes campagnes sur Instagram et achalander votre boutique. Ça fonctionne également si vous avez une boutique Shopify. Vous allez pouvoir utiliser ces mock-up pour pouvoir créer vos fiches, produits et être beaucoup plus professionnel. Vous aurez également un accès à vie à notre logiciel Socieloop, une application web en or qui vous permet de gérer l'ensemble de vos réseaux sociaux depuis une seule interface et qui vous permet également de créer vos propres visuels pour Facebook et pour Instagram depuis cette même interface. Tout cela est inclus dans le programme Présentement en Académie volume 2 et j'ai rajouté, puisqu'on est en mode cadeau, j'ai rajouté un nouveau mode de paiement plusieurs fois pour que ce programme puisse être accessible au plus grand nombre. En revanche, ce programme est quand même limité pour un certain nombre de places puisque, évidemment, je ne souhaite pas que tout le monde ait accès à nos stratégies et à nos bonus pour ne pas que tout le monde soit en concurrence avec tout le monde comme on pourrait le voir en prix ton demande. Du coup, si vraiment vous voulez vous lancer dès maintenant et générer vos premiers revenus grâce au prix ton demande, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme dès maintenant avant la fermeture des portes. C'est vraiment une occasion en or qu'il ne faudrait pas rater. Voilà, donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous laisse vous inscrire en passant par le lien ci-dessous et commencer tout de suite votre formation pour générer vos premiers revenus et pour les autres on te donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada